Ok, comme je l'ai dit dans la précédente séance, la dernière de la journée est maintenant de modéliser notre système dans Winder. De temps en temps, nous pouvions revenir ici pour regarder parce que c'est ce qu'on a fait. Maintenant, pour nous faciliter la tâche, je vais essayer de partager l'affectation. L'affectation, c'est ce que l'affectation, c'est ce que l'affectation, c'est ce que l'affectation, niveau de priorité, accepter. Accepter, tout le monde, celui-ci, c'est les étoiles. Donc c'est comme si il donnait son avis, mais ce qu'on m'a dit, niveau de priorité. Donc, on ouvre Winder. Je suppose que ça ouvre déjà chez tout le monde. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je ferme mon projet. le projet actuel pour créer notre projet CARMA là on va donner le nom à ce projet pendant qu'on y est on peut vite trouver un nom nous tous on s'accorde sur ce nom voilà nous allons créer le projet on va l'ensemble créer un projet créer un projet application Windows Way non patiente voilà le nom du projet nous avons décidé tout ce que c'est Agile qui est application de gestion intelligente des des événements des événements au sein du minrex c'est ça on valide bon vous voyez ce qu'on a fait là je pouvais joindre le fichier là c'est-à-dire ce qu'on est en train de gribouiller là et tout et tout je pouvais je pouvais joindre bon je passe oui oui je joindre ajouter un document existant il va aller chercher je sais que c'est où nouveau nouveau voilà minrex débat application de gestion c'est ça application de gestion intelligente des événements au sein du minrex à Gèvre voilà moi j'avais un document j'ai un document sur lequel on travaillait maintenant on va à suivant c'est là on veut que notre application soit Windows non il va falloir tourner sur la plateforme Windows on valide je vous avais je vous avais conseillé que c'est 132 bits pour on ne sait pas sur quelle machine généralement on sait que les machines sont sur un cadre mais quelqu'un peut venir avec une machine 32 oui donc 32 bits on ne va pas utiliser de GDS je vous avais expliqué lors de la lors de la présentation non qu'est-ce que le GDS pourquoi le GDS la charte on choisit une charte par défaut oui oui tu vas à suivant oui oui bon non toi tu n'as pas ce document donc va à suivant puis ça c'était dans ma machine là oui tu vas à suivant tu vas à suivant oui tu vas à suivant Pas de GDS, suivant, suivant Oui, suivant la charte Voilà, nous sommes tous sur la charte graphique Voilà Nous sommes tous sur la charte graphique Moi, je choisis une charte qui me suit Moi, je peux choisir la charte Escape Là, voici Je peux choisir la charte Spatium Là, voici Aqua Blue Vous pouvez choisir ça Ici, c'est le libre-choix Comme la charte qu'on avait choisi Aqua Blue, c'est vrai Comme ce n'est pas un truc de publicité C'est un truc qui reste en interne Oui, parce que celui-ci, c'est côté On a critiqué, vous pouvez arriver ici Suivant Oui, voilà Parce que Disons-nous que ça, c'est l'application de la Cerveur de l'administration Oui, oui, toujours Maintenant, le client Le client mobile Vous voyez un peu Donc, l'administrateur Non, on n'a pas besoin du mot chez lui Il aime tout ce qui est noir C'est sûr que ma mère me dit qu'elle est de l'autre Elle aime tout ce qui est noir Voilà Donc, on peut choisir tout ce qu'on veut ici Escape Corée C'est parce que vous avez là-bas Ah, chez nous, vous avez Spatium Oui, tu peux choisir Spatium Moi, par exemple, je vais choisir Astria Astria Ou Escape Moi, j'aime tout ce qui est noir Voilà Je m'envoie à le suivant Euh Moi, j'ai choisi Astria Moi, j'ai Moi, j'ai Tout ce qui est noir Non, non, non Vous n'avez pas Ce que vous avez là-bas Là-bas, chez vous, c'est Spatium C'est le dernier Oui, je suis allé, c'est ça Je suis allé, c'est ça Oui Spatium Spatium Oui C'est bon Oui On prend ça Oui, oui Oh bien, il faut aussi que je rentre, je prenne Spatium C'est vrai que moi-même Ok Allons ensemble avec Spatium Oui Mais, attends, c'est que vous avez là-bas On doit rester synchro Je dois mettre de côté mes Maintenant Maintenant Bon, mon étude, on n'a pas besoin de ça pour l'instant Quand on en aura besoin La langue, ça va vous devoir Si vous voulez changer la langue Changez la langue Ah, voilà Ok Bon, si tel est le cas Mais Dans un premier temps, on peut laisser comme ça en français Et après Mais C'est mieux Exactement C'est mieux qu'on n'aille pas à pas On traduit en français On traduit en anglais On continue Maintenant Voilà On ne t'écoute pas On ne t'écoute pas Non, non, non Je n'ai rien modifié Tout ce que j'ai modifié, c'est l'heure Où j'ai mis 1 minute seconde C'est tout Voilà Maintenant, je m'envoie à ce suivant Alors Créer la base Je dis oui On ne prend pas celle-ci automatiquement Non, non C'est parce que Tiens, je suis Bien ici Tu vois C'est 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 Alors Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr On ne touche à rien Hein On touche à D'acte C'est C'est Chant Un minute seconde Voilà Tu dis oui Tu dis oui Non, je suis allé Non, non Non, non Non, non Tu peux choisir ton manœuvre Sinon On n'a pas de problème Voilà Maintenant Rentre 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 D'abord Oui Ok Voilà Je suis allé à agir Par défaut On ne veut pas Trop compliquer Tu devrais faire quoi ? Ah Suivant Tu devrais quoi Suivant ? Je suis allé en bas La Ouais Non Donc Maintenant Donc Je ne veux pas Je ne veux pas Vous m'avez demandé Des recul Ce que j'ai fait Oui Maintenant Donc Tu avances Si Si tu as fait Les maudites Tu avances Tu ne veux pas Changer L'heure L'heure Par exemple Bon Au niveau de l'heure Tu mets 1 minute seconde Tu as dit H2 fois Donc HH2.MM2.SS C'est 1 minute seconde Tu l'as fait Tu es Tu as dit H Le calisme Ouais Ouais Maintenant Regarde C'est là où nous sommes On ne va On va On va L'aller Directement Au fond On ne va Putser HF SQL Non On va Directement Aller Client Serveur Donc On se réchule Client Serveur HQL SQL Client Serveur Hyperfile Ouais Ouais Hyperfile SQL select query language c'est bon pour tout le monde on va à suivant nom de la connexion je peux dire quoi si je veux c'est moi qui dit qu'il qu'il dit connexion à g en anglais c'était en français c'est excellent voilà maintenant libellé on peut laisser où on peut écrire généralement même si on voit il est souvent c'est bon ou non maintenant on va suivre maintenant on dit on laisse libellé maintenant choisissez saisir les paramètres avançaux de la connexion ici nous allons configurer notre serveur instant qui est en principe logique machine pour l'instant c'est un serveur local on va à suivant il nous demande le nom du serveur 127.0.1 c'est la dose de notre serveur local oui c'est que si nous avions un serveur existant on dirait juste de mettre le nom du serveur existant comme parmi cela chez vous vous avez certainement un serveur c'est la dose de ce serveur là qu'on va qu'on allait mettre .0.1 le port c'est 4900 et le port 4900 votre administrateur doit autoriser ça oui parce que quand on va vouloir déployer l'exemple le centre de gestion de courrier il faut qu'il autorise au 4900 le 883 il y a deux ou trois ports qu'on doit autoriser oui maintenant nom d'utilisateur chez moi j'ai personnalisé chez vous mettez admin admin en minuscule Nouvelle base de données, on va dire quoi ? Agir DB DB ça non maintenant on va suivant et comme je vous dis toujours quand on voit un gruyesse la barre qu'on a créé là-bas c'est pour ça non non non, ça c'est pour l'autre projet pour l'exemple là, ici on crée un autre projet carrément non 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 non, c'est le nom c'est le nom de l'analyste c'est-à-dire c'est le nom d'analyste c'est le nom d'analyste c'est le nom d'analyste maintenant voilà il dit créez une nouvelle description de chez nous c'est ça n'est-ce pas on sélectionne ça on va suivre c'est là où on vient nous regarder notre affaire l'affaire qu'on discutait tous ensemble on voit on voit donc on va dire on revient dans notre analyse on écrit là sale voilà non 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 tu m'as fait parler tout maintenant non non c'est sale que le type c'est comment maintenant nivelé ça ne fait rien oui oui bon on peut mettre c'est une grille c'est un nom logique qui reste pour toi oui oui donc sale on peut mettre gestion sale peut-être c'est mieux non sale ok maintenant comme je vous disais identifiant sur 8 bits on laisse donc libellé libellé est par défaut sale non oui c'est bien par défaut c'est par défaut sale c'est par défaut sale c'est par défaut sale parce que dès lors écoutez un peu dès lors on crée le nom du fichier n'est-ce pas il crée automatiquement il crée l'ID donc donc on nous aura id sale sur 8 bits id automatique ok voilà oui oui on sélectionne un client serveur oui 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 toujours par défaut voilà on choisit client serveur oui puisque notre truc tout ce qu'on a fait sera client serveur ah c'est bon non voilà maintenant on dit il y a une connexion existante oui c'est la voilà on continue pardon non monsieur oui 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 la bénédiction tout doit marcher ok 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 sans problème maintenant qu'il y a un autre vous voyez ce qu'on faisait non non salles nombre de places Quand vous avez dit emplacement, c'est quoi ? L'appartenance Le lieu On a nos notifications On a notre façon de noter ici Bâtiment D1 Bâtiment D2 Bâtiment C Bâtiment A On met dans le code Vous voyez ça comment ? C'est le code non ? C'est le lieu 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 On peut trouver Donc Ah Et vous avez dit emplacement Bon Au lieu C'est le lieu C'est le lieu C'est le lieu Emplacement Oui 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 Emplacement ça donne Ok Non non Je voulais juste comprendre Vous savez que moi aussi j'écrivais sans avoir compris C'est maintenant quand je suis en train d'analyser Que je vais maintenant comprendre Pourquoi Pourquoi on a mis ça Ok Donc On revient On a Non sale Pas de 8 Non Non sale Après son a dit quoi Non sale NB NB place Donc nombre de places Non Nombre de places Emplacement Nombre de place Emplacement LIEU Oui Parce que lieu au moins Non non Emplacement c'est mieux Parce que d'après ce que vous m'avez expliqué C'est emplacement C'est bon C'est vrai que vous avez d'abord dit Emplacement Après emplacement Attendez je regarde le fax Responsable de la salle Côte de salle Non 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 oui oui Ça a peu de texte Là il y a un peu de problème Responsable 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 Je ne veux pas rester Quoi ? Réalent Ah tu veux que je... Ok ok Tu sais que c'est un projet qui doit aller loin Donc il faut respecter la nomenclature Réalent 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 Côte de salle Vous avez aussi une façon de codifier Vous me salissez Ah Salle de salle Côte de salle Côte de salle Côte de salle Non oui mais dans le code Et pourquoi on met dans le code ? Côte de salle 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 Parce que ce chiffre là n'est-ce pas ? Est-ce que c'est déjà... Vous avez certainement une nomenclature ici ? Comment... Organiser... Comment étiqueter les salles là ? En tout cas... Ce qui est dit c'est que... Il y a une salle à la dédieu On appelle ça salle de la dédieu Voilà c'est mieux comme ça Qui est donc... Le code ne sert à rien Et qui est unique Est-ce qu'il y a une salle qui peut... Qui peut donner lieu à ce nom là ? Salle de salle C'est quoi ! J'ai un... Côte de salle Côte de salle Voilà Voilà Et qui a une salle Le code ? Oui oui... Non... Le code ? Ça c'est encore une autre salle Que tu vois quelqu'un... D'aille qu'elle ereille le code Pourtant lui là... Il a sa nomenclature Qui connaît... Ok... Donc on n'a pas besoin de code ici... Maintenant, date d'enregistrement, date d'enregistrement, en REC, maintenant on disait quoi, air climatisé, donc est-ce que la salle est climatisée, c'est ça non, air climatisé, on sait que c'est l'emboléan qu'on va utiliser là-bas, on a dit quoi, air video projecteur, donc air video projecteur, après qu'est-ce qu'on a fait, quelqu'un m'a dit toile, c'est ça non, air la toile, ou bien je peux dire avoir la toile, même si bon, oui, avoir la toile, mais le gros, voilà, avoir la toile, je ne sais pas si c'est bon, non, maintenant donc, oui c'est fini, maintenant, on, ah voilà, voilà, avoir la connexion, donc, avoir, avoir le net, il y a encore quoi, listons tout, oui, vidéo projecteur, bon, ah non, non, au-delà des pages, j'ai dit, ah, vidéo projecteur, j'ai même, j'ai même, j'ai même mal écrit projecteur, là, maintenant, air climatisé, hein, tout ça, ce sont les boléans, que je peux y avoir, je peux y avoir, je peux y avoir rapidement, boléan, 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 et boléan, maintenant, à partir de air climatisé, jusqu'à avoir le net, le type, c'est le type boléan, maintenant, date d'enregistrement, je viens à type, je cherchais d'abord le type date, et le sous-type, date et heure, maintenant, donc, dans ce ministère, les noms des salles sont uniques, voilà, ok, c'est bon, donc, on peut dire que, on peut soit mettre une clé, on met, clé doublant, donc, on va vérifier, on check, est-ce que, est-ce que, il a saisi une salle qui existe déjà, tu vois un peu, si oui, on le rejette, sinon, il passe, hein, maintenant, le reste, ça va, maintenant, est-ce qu'un responsable peut gérer, euh, deux salles ? là, on est contre, euh, eu, 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 je veux dire, C'était dans le cas où nous sommes tous les gens qui faisaient les choses. Oh, sinon, si je me fais comprendre, oui, 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 là on va à Jérôme, je vais le couture, donc je le supprime, donc supprimez. Il faut regarder le tableau, par exemple, qu'on a pour le bureau de l'agiteur. Voilà, exactement, maintenant, supprimez, responsable, reste salve, plus on veut centraliser. Bon, il va se gérer automatiquement. Vous pouvez le nommer que si elle se marche. Ah, nommer, si. Non, non. Vous pouvez nous-mêmes définir sans une incrementation. Tu peux changer, tu peux venir ici, tu changes. Non, non. On a une façon de nommer nos études. Non, non. Il y a mis quoi? On dirait qu'on a une façon de nommer nos études. Non, non, ça va aller à non. Non, ça. Oui. Non, non, mais celui qui est ici, oui, oui, c'est vrai, maintenant donc, ce que, t'as dit, on met, on met en tout le temps, t'as dit, ça, le réunion des deux, hein, maintenant, et quand vous abrogez, c'est comment, SD, non, non, SD, D2, S, 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 voilà, on va remettre abréviation ici, pour ne pas, hein, pour ne pas vous écartez, non, c'est ça, non, puisque vous, c'est ça que vous connaissez, S, au moins, tout le monde connaît ça, non, les, les nomenclatures, ici, oui, Bon, on dit juste ça, d'être ici, là, tout va, on est à la salle, oui, voilà, bon, on va mettre abréviation, oh, on enlève, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, bon, qui a encore code de salle, oui, c'est mieux, on remplace par code de salle, oui, le code de salle qu'on a eu à discuter, là-bas, code de salle, oui, donc, comme tu dis que c'est S, S, R, D2, donc, comme on veut dire, salle de réunion, c'est ça, non, salle de réunion, D2, C'est comme ça que vous faites votre nomenclature, votre nomenclature, c'est bâtiment, oui, tiré de 6, direction, tiré de 6, le niveau de la rue, tiré, position, la position de l'éducation, ça c'est l'emplacement, voilà, maintenant, Donc, ça c'est que vous faites quoi ? Vous faites l'emplacement, parce que à partir de, je suis en train de dire, par exemple, l'emplacement, la salle, par exemple, de réunion, D2 se trouve où ? Voilà, bâtiment D, bâtiment D, bon, tiré, D2, parce qu'un bâtiment peut avoir plusieurs directions, Donc, ça c'est que ça se trouve, en T, tiré, c'est la direction, c'est D2, on s'arrête, ça c'est l'emplacement, Tiré, salle, réunion, D2, par exemple ? Non, non, je vous le dis, l'emplacement, c'est tout le monde dit, emplacement, bâtiment D, tiré, D2, voilà, là on sait que, parce que la D2, Il y a l'exercice aussi, il y a, c'est un bureau dans tel bâtiment, d'autres bureaux dans l'autre, voilà. Donc, maintenant, le code de la salle devient donc, le code de la salle devient donc, l'emplacement, donc, c'est-à-dire, bât, bât, d, tiré, D2, tiré, non, voilà, c'est ça, c'est vrai, Mais c'est long, le code est souvent pour. Mais, mais tu as le nom de code qui était, qui semblait intéressant, SRD2? Bon, ça, on vient de dire que ça comme ça, il n'y a pas... Il n'y a pas du même terme. Il s'appelle Dufsans, Réunion, D2. Oui, et vous ne vous dites pas ce que ça donne ? Oui, SRB2, SCD1, vous dites ça les conférences ? Ça n'est pas, ça déjà. Voilà, SA. SA, par exemple, D1. Ça n'est pas fait dur. Ça n'est pas fait dur. Ça n'est pas fait dur. C'est quel sac qui porte ça ? Pas fait dur. Surtout que c'est une histoire. Les gars, on ne peut pas donner le nom à une salle. Vous pouvez enlever les contacts ? Oui, oui, oui. Vous pouvez enlever la micro. Vous pouvez enlever la micro. Avoir la toile. Avoir le net. A vidéo projecteur éclimatisé. Bon, pourquoi on a même encore besoin du code aussi ? L'autre, on a tout ça. Voilà. On peut l'enlever. On n'est pas retrouvé. On peut... Fini. On valide. On n'a plus rien à faire. Aïe, validez. Non, non, on ferme ça. On va toujours continuer avec notre analyse. Parce qu'on n'a pas encore terminé. Comme quelqu'un avait dit. Je baisse un peu. Parce que j'ai envie que tout méchant... Euh... Voilà. On l'a dit. Hum hum. C'est bon. Oh, non, non. Fermez. Fermez ça. On n'a pas besoin de ça. Voilà. Maintenant, on repart encore. Alors, on clique ici. On va... Aujourd'hui, on termine toute notre analyse. Oui. Maintenant, on va à Nouveaux fichiers. Hum. On va à Nouveaux fichiers. On va créer... Oui. Oui. Voilà. Maintenant, on va créer quoi ? Événements. Bon. Bon. On va donc... Event. Bon. Faut bien... Est-ce que... Voilà. Bon. Ici, donc... On n'a plus besoin de... OK. Tout ce qu'on fait... On dit événement à quoi ? Type événement. Euh... Non événement. Thème événement. Date, début, lieu. Voilà, donc... On a... On a type événement. Non événement. Non événement. Euh... Euh... Tiens. Thème événement. Oui. Thème événement. Après thème, date, début, date, fin, lieu. Donc... Euh... On a... Thème, événement. Date, début, lieu, lieu, événement. Et... Date, fin. Et... Voilà. Dac, début. Non, 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 non. Dac, same. Dac, same. Donc... C'est forcément le type Dac. Sous type, c'est Dac, toujours. Dac, same. C'est d'alternet. Dac, same. Dac, same. Dac, same. Bon, solution, laisse par défaut. Et now, date, fin. Dac, same. Dac, same. Dac, same. Dac, same. Dac, same. Bon, maintenant on vient donc ici, sous type, on prend mes mots texte, oui, attend, on prend mes mots texte, type, le type texte, type events, non events, time events, date début, lieu events, date fin, maintenant, nous sommes en train de jouer, nous sommes au niveau des types, voilà, sous type, tu vois sous type, on regarde un peu, 8 caractères, la taille, la taille, ah sous type, regarde un peu, regarde un peu, regarde, tu vois non, je viens là sous type, je prends mes mots, voilà, oui, moi n'a pas valeur, est-ce qu'elle, en bas, nul autorisé après, non, 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 tu n'as pas ça, ah non plus que tu n'as pas sélectionné, c'est bon, c'est bon, surtout j'ai pris mes mots, mes mots textes, C'est clair, c'est un texte que tu veux écrire, plus ce que tu m'as dit, je n'ai la femme, la femme de ceci, cela, c'est tout un texte. Par exemple, on écrit tout ce que tu peux écrire là-bas, sinon on pourrait définir 200 caractères. Je peux rentrer quand je vais terminer ici, parce que si je ferme, regarde, je termine d'un bon event. C'est bon, maintenant donc, Memo texte à Temp, Memo texte, Temp. Tu prends Memo texte ? Non, Memo texte, Temp, Memo texte, c'est un texte. C'est un texte, c'est un texte, c'est un texte. Si vous voyez déjà, la taille, texte taille 8 grisé, c'est un Memo. Ça, c'est peut-être... Et tu dois charger le Memo. Donc, tu saisis... Oui, en fait, en fait, tu dis que non, je ne veux même pas lui limiter les caractères. Donc, c'est... Qu'est-ce que le Memo me dit ? Je ne veux pas lui limiter l'homme de caractères. Par exemple, les... Par exemple, il ne faut pas pouvoir pouvoir faire son projet là. Voilà, ce sont les mêmes mots. Oui, parce qu'on ne sait pas combien de trucs qu'on met dedans. Ok. Maintenant, donc, la question que je vous pose... Nous tous, on travaille ensemble. Je ne viens pas jouer... C'est... C'est l'exemple que je connaissais à ce qu'il fallait faire. Ici, nous, nous sommes en débat. Maintenant, type événement, c'est-tu unique, non ? Non, non. Type événement peut être unique. Non, non. Donc, il y a plusieurs types événements. Mais, ce sont les noms qui diffèrent. Par exemple... Donnez-moi un peu un type d'événement, par exemple. Il y a des décorps... Ah oui ! Il y a des décorps... On a une commission... Une commission bilatérale... Et je vous mets... Donc, on a des décorps... On a des décorps... Ça tient à la commission. Maintenant, donc, ça se tient souvent, chaque année. Là, on va passer... Il y a chaque année... Ce qui peut faire chaque année, il y a tous... Ah ! Alors que, normalement, j'essaie comme ça... On va venir ses rapports. On va venir faire un genre, on va venir gérer. Un mémo texte, c'est un mémo texte. Ah non, mémo texte. Une clé doublon et une clé composée. Là, j'ai qu'il faut me donner la différence, n'est-ce pas? Entre une clé doublon et une clé composée. Peut-être... La clé composée, c'est l'association de deux attributs. Il faut que les deux attributs soient vérifiés. Voilà, pour que la condition puisse passer. Maintenant, par contre, une clé doublon. Une clé doublon, c'est un attribut. Qui peut être... En principe, le PT. Voilà, en principe, le PT. C'est-à-dire, en principe, qui a utilisé, qui nous facilite la recherche. Voilà. Parce que, il y a une... Quand je tape HDI Recherche, le nom de la table, le nom du fichier, quand je mets la virgule automatiquement, il me liste toutes les clés dites doublon composées et uniques de la table. Vous voyez un peu. Maintenant, les rubriques qui ne sont pas clés sont élevées. Vous voyez un peu. Donc, quand on met... Quand on met... Quand on met... C'est pour... C'est pour... D'abord, les rubriques ici, c'est être large. En principe, on doit mettre clés primaires. Donc, les clés... Les clés... Les clés... Par exemple, le nom de la salle, c'est une clinique. Mais on se dit qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut... L'appli peut évoluer. Non. En plus de cela, dans la salle-là, on peut encore créer... Vous voyez un peu. Je veux dire que si on n'a pas prévu comme ça dans... Comme ça dans l'analyse pour... Remodifier. Entrer dans le code. Perdre toutes les modifications parce que, selon vos conditions, vous avez dit que c'est une clinique. On peut être aimé. Hum? Et... Si... Si... Nous faisons la programmation stricte. Non. Quand vous voulez en réussite un truc qui est une clinique, une logique... Non. Ça existe encore. Ça existe. Par exemple, pour laquelle on... On utilise les clés de blanche. On se dit... Hum? Il faut avoir répétition. On se dit... Maintenant, c'est... C'est nous maintenant programmeurs, développeurs. On dit que non. Malgré que tu aies les clés de blanche là, tu ne passes pas. C'est nous. Mais... Quand... Quand tu veux faire le tout... Hum... Le tout... Lui voit ça. Lui voit unique. Par exemple. Comme... Comme un, deux, trois. C'est-à-dire, par exemple, un. Il y a, 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 j'aime le deux, un. Maintenant, c'est du blanche. Il va voir du blanche comme une... Replication. Hum? Hum? Voilà. Un, deux, un. Une clé composée. Maintenant, la clé composée, c'est quoi? Je veux effectuer une recherche sur deux, sur deux ou plusieurs rubriques. Hum? Alors, j'édite dans ma clé composée. Que de faire? Agile de recherche. Je fais la boule au premier. Après, je reviens. Si, euh... Si ceci est ceci. Alors, c'est long. Je perds en temps. Hum? Vous voyez un peu. Un, deux, un. Voilà, donc, pourquoi on fait, non, on est des clés composées. Quand on fait l'analyse, je vous pose la question, est-ce que ceci est clé composé? Est-ce que ceci est clé unique? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Voilà. En fait, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, vous en avez deux, trois, il faut combiner la clé. Oui, t'as dit, on appelle souvent ça, euh, euh, les comptes un large. Après, pour être dans, dans, quand, 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 on va commencer l'étude des, euh, quand on va commencer le, euh, l'étude, 0, 1 et 0, 1, c'est large non? On sait que l'humicité, c'est un, un. Voilà un peu, grosso modo. Je demande aussi, avec, euh, avec, euh, avec, euh, euh, ce qui vous a dit. Normalement, dans d'autres langages, on avait souvent, quand on faisait MLB, on écrivait clairement en SQL. Donc, on va découvrir sa puissance. Ce sont des requêtes. C'est parce que, euh, vu notre langageur, on n'a pas... Puisqu'il était dit qu'on devait faire un exemple avec des requêtes non. On n'a pas pu. Vous voyez, on a juste fait un, un, un exemple, exactement, où on attaque la base renouvelée. Or, pourtant, j'avais souhaité qu'on fasse un exemple où on passe par une requête. Le temps, puisque la requête se détruit de façon instantanée. C'est là, après, quand on dit H1. Là, il y a un exemple. Vous voyez un peu. Donc, on va construire des requêtes, vraiment, euh, pas terrées. Donc, c'est intéressant. Et vous, et vous aurez l'équivalent de ça en SQL. Je vais vous montrer. De telle manière que vous pouvez porter pour mettre dans SQL. Si vous respectez, je... Votre, oui, mais tout. Donc, c'est un risque que vous... Parce que lui fait, il n'y a pas de code. Hein? Alors, vous pouvez mettre... Bon, c'est l'être, ceci, là. C'est souvent les codes, mais c'est tout. Donc... Voilà un peu, grosso modo, ce qu'il y a. Troisième. Il est où là? Il est où là? Troisième. Hum... Parti pour là. Alors, trouvons... Trouvons un... Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. C'est parti.